Aujourd'hui, l'écrit est sans appel en train de dominer l'ensemble de l'univers professionnel. On voit bien qu'il y a une culture de l'écrit aujourd'hui dans la communication, dans les services marketing, dans les services même technologiques. Avoir une compétence dans ce domaine-là est aujourd'hui une compétence clé qu'il faut valoriser. On est confronté à une baisse du niveau d'orthographe assez rapide en France. Les jeunes français apprennent moins bien qu'à avoir l'orthographe à l'école pour des raisons diverses. Lorsque ces générations arrivent sur le marché de l'emploi, elles sont en difficulté avec l'orthographe et avec la langue française. La certification l'Eurober permet d'évaluer finement le niveau de français, de locuteur francophone en milieu professionnel. Elle va tester d'une part le niveau d'orthographe de ses candidats, leur capacité à bien écrire mais également leur capacité à bien s'exprimer, à parler avec les mots justes et puis bien sûr à parler avec une syntaxe et une grammaire correctes en milieu professionnel. On commence à prendre conscience comme d'autres organisations de l'importance de l'écrit dans nos relations avec nos usagers. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était un peu passé sous la trappe parce que tout le monde pensait qu'on savait faire. En dessous, dans les services plus opérationnels, en lien direct avec les usagers, on était beaucoup moins vigilants sur ce qui pouvait sortir en fait et quelle image on pouvait renvoyer. Dans le cadre de nos activités, nos chargées de clientèle aujourd'hui sont amenées à répondre à nos clients, à être en interaction avec nos clients de différentes manières. Le téléphone, le mail, le chat, l'importance de l'écrit dans le milieu professionnel revient au premier plan. Sur ce constat, nous avons décidé de mettre en œuvre un projet qui permet d'amener un nombre significatif de nos collaborateurs, de l'ordre d'entre 800 et 1000 par an, vers le processus de certification. Les problématiques que nous rencontrons autour de la langue française et de la maîtrise de la langue française se situent principalement au niveau de l'orthographe, mais c'est également au niveau du vocabulaire et ça va même jusqu'au niveau de la structure de la phrase et de l'expression claire d'une idée. Cette certification correspond à un besoin réel pour inciter les étudiants à considérer à sa juste valeur leur niveau en maîtrise de la langue française. La certification présentée par le Robert est effectivement une très bonne chose puisque ça veut dire que l'une des deux maisons les plus importantes dans le domaine des dictionnaires, des encyclopédiques, apprend le problème à bras-le-corps et propose une certification globale. Vraiment les entreprises là peuvent tabler sur un ensemble de tests garantis par le sérieux d'une maison d'édition très fiable. L'alliance les éditions Le Robert et Orthodidacte permet de construire une norme, une référence qui s'appuie sur une marque forte Le Robert et sur une force technologique qu'apporte Orthodidacte avec sa plateforme qui peut être diffusée dans le monde entier. Les enjeux pour les entreprises c'est un vrai enjeu économique, il y a un enjeu de développement. Pour les salariés c'est un gage d'employabilité parce que justement derrière cette compétence là c'est une manière aussi de jouer son rôle d'ambassadeur pour l'entreprise. Les enjeux c'est de devenir très vite une référence pour l'ensemble des entreprises et des collaborateurs qui l'utiliseront donc c'est d'être très rapidement la référence en langue française, en milieu professionnel. Les outils qui sont mis en place par Orthodidacte et Le Robert sont des outils modernes compatibles avec l'exercice de notre activité de production. On voit que les premiers résultats sont plutôt encourageants, que les agents qui commencent le parcours sont motivés, ont envie d'aller plus loin. Et on devrait progressivement monter en puissance entre la formation, les parcours, la certification. Je pense qu'on est sur la bonne voie.